Bonjour à tous et bienvenue dans Popin' Books, l'émission sur les cultures de l'imaginaire en littérature. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Akouch pour son roman Lupus in Fabula aux éditions du Chat Noir. Bonjour et bonne année. Bonne année 2023, oui. C'est ça. Donc Jérôme, c'est ton premier roman, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et du coup, moi j'ai envie de te poser une question qui est, que faisais-tu avant d'écrire tout ça, avant d'être publié ? Tu faisais quoi ? Alors avant d'être publié, en fait, j'écrivais déjà des petites nouvelles. J'en ai eu trois publiées, mais aussi j'ai co-dirigé deux anthologies. Une avec Estelle Faille, Dimension Route chez Rivière Blanche. Et la seconde, chez Rivière Blanche, mais dans la collection Icalana de Philippe Vard, qui s'appelle Année Folle, une anthologie de l'imaginaire, avec la nouvelliste Teptida Hay. Rivière Blanche, qui sont des voisins, puisqu'ils sont pas loin d'ici. Du coup, tu as été anthologiste, tu as écrit des nouvelles. Et là, c'est l'année dernière, tu as publié ton premier roman. C'est ça, tout à fait. Fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de la nouvelle au roman ? Alors ce qui m'a fait sauter le pas de la nouvelle au roman, c'est plutôt l'inverse. C'est que je suis plutôt à l'aise sur du format long. Et j'avais besoin de m'aguerrir et de prendre confiance avec des publications. Et donc, je me suis lancé dans la nouvelle. Sachant qu'en parallèle, moi, ça fait déjà maintenant 10 ans que je travaille pour Estelle Fay, puis maintenant Florian Soulas et quelques autres, où je refais de la bêta lecture très incisive, très détaillée. Et du coup, pour moi, écrire du roman, c'était vraiment plus le réflexe naturel. Du coup, j'ai écrit un premier roman, une fantaisie 17e qui n'a pas trouvé preneur. En revanche, ce premier roman s'est transformé en une gigantesque carte de visite auprès des éditeurs, une carte de visite de 600 000 signes, parce que j'ai quasiment eu que des retours personnalisés. Et donc, dans les festivals où je suis ensuite allé, plusieurs éditeurs sont venus me parler et m'ont demandé de leur envoyer un prochain manuscrit. D'accord. Et donc, ton manuscrit suivant, ça a été l'Opus in Fabula. Donc, l'Opus in Fabula, qu'un éditeur m'avait demandé à la voir un peu en avant-première, il ne l'a pas pris. Et entre temps, j'avais eu ma nouvelle éditée au Chat Noir pour l'anthologie 9 qui s'intitule La Justice des Ogres. D'où l'importance des nouvelles, parce que justement, le travail éditorial s'est tellement bien passé avec eux qu'ils m'ont tout simplement demandé si je n'avais pas des manuscrits dans mon tiroir. Donc, je leur ai proposé ma fantaisie 17e, mais je leur ai dit, ça ne va pas être pour vous, même si c'est de la dark fantaisie. Et en revanche, j'ai un roman de steampunk qui se déroule dans les années folles. Donc, après quelques mois d'attente, ils m'ont dit, oui, on le prend, si ton premier éditeur, enfin, puisque le premier éditeur ne l'avait pas pris. D'accord. Donc, c'était déjà un parcours très pensé et très conscientisé chez toi, en fait, l'écriture et la volonté d'être auteur. Alors, tout à fait, un peu comme tout le monde, dès l'âge de 7-8 ans, moi, je me suis mis à écrire. Et comme, justement, j'étais beaucoup à lire des Spider-Man et compagnie et que je voulais être Stanley à 7-8 ans. On a tous voulu être Stanley à 7-8 ans quand on était petit garçon des années 80. C'est ça. Et malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau de dessin. Donc, j'étais absolument insatisfait de mes œuvres, qui étaient un odieux plagiat de Spider-Man. Et du coup, je déchirais mes œuvres tel un poète maudit. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai juste gardé le texte et je me suis mis à la narration comme ça. D'accord. Du coup, j'allais te demander, c'est vrai que nous, ici, on demande souvent quel livre qui a donné le goût à la lecture et quel livre qui a donné le goût à l'écriture. Donc, j'avais plus ou moins compris que pour l'écriture, c'est Spider-Man. C'est ça ? Les comics en général. Oui, étrange. Confessez une passion coupable pour le personnage de comics, Ghost Rider. Je crois qu'il n'y a que moi en France qui achète tous les comics qui sortent. Il y en a un qui est sorti hier. Oui. Oui, oui. Ah, je sais. Benjamin Percy, c'est ça, c'est au scénario. Je ne l'ai pas lu, celui-là encore. Moi, je vais bientôt me le... D'accord. Donc, tu as une passion pour Ghost Rider. Tu fais de la moto ? Absolument pas. Mais bon, je l'ai découvert, ado. Et je me suis dit quand même, un type avec le crâne enflammé sur une moto en flamme, c'est extraordinaire. Je veux être ça. Du coup, je fais du vélo électrique dans Paris. Oui, c'est un peu moins punk. Ah oui, carrément. Mais bon, tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. Après tout, Ghost Rider, on l'a bien vu chevaucher des mammouths enflammés aussi récemment. Oui, tu vois, je suis quand même. Tu n'es pas le seul à suivre Ghost Rider. D'accord. Et du coup, cet imaginaire-là t'a amené à Lupus in Fabula. Tout à fait. Alors, toi, tu as dit du steampunk. Moi, j'aurais dit du radium punk. C'est un radium punk, pour ceux qui l'ignorent. Ça vient de la brigade chimérique de Serge Le Mans. Oui, c'est ça, Serge Le Mans. Qui avait forgé ce terme parce que c'était trop tard pour être du steampunk et trop tôt pour être du formica punk, comme on parle des trucs des années 70-80. Lui, il parlait de radium parce que le radium a joué un rôle dans la brigade chimérique, mais le radium joue un rôle dans Lupus in Fabula. Tout à fait. Est-ce que c'est un hommage ? Absolument pas parce que... Il y a une logique. Marie Curie, il est sur Rome et le radium. Et il y a même, comment dirais-je, Franz Kafka. Oui, oui, oui. Il y a effectivement une petite apparition de Grégoire Samsa dans les deux, dans la brigade et chez toi. Alors en fait, figurez-vous que la BD de Serge Le Mans, je l'ai découverte et lue une fois que j'avais remis mon manuscrit. D'accord. Et en le lisant, je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais passer pour un plagiaire », notamment avec l'apparition de Franz Kafka. Enfin, de Samsa. Et enfin, voilà, donc c'était amusant. Et pour revenir sur les termes, oui, je parle de steampunk puisque de toute façon, c'est la... Comment dirais-je ? C'est l'expression utilisée pour définir le genre. Mais avec Estelle, on avait surtout dit « C'est du Gatsby punk ». Oui, Gatsby, magnifique. D'ailleurs, je crois que c'est le terme qui est employé en quatrième de couverture. Complètement, oui, c'est vraiment pas accidentel parce que moi, de toute façon, c'est comme le philosophe Clément Rosset, la force majeure, c'est la joie. D'accord. Alors, on va pitcher un peu Lupus in Fabula. D'accord. Ça se passe, donc tu l'as dit, pendant les années folles. Tout à fait. Et on suit... Alors, c'est une uchronie ? Complètement. Complètement uchronie. Déjà, la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée un an plus tôt. 14-17. 14-17 et pas 14-18. Et en fait, on suit un personnage d'origine allemande. J'ai un peu difficile de ce qu'on peut spoiler ou pas parce qu'il y a beaucoup d'infos dès les premières pages, mais est-ce qu'on peut les dire ou pas ? Dès les premières pages, oui, vous pouvez. D'accord. Donc, c'est un Allemand qui est à l'origine de la création d'un mutagène qui transforme les gens en hybrides hommes-animaux. Tout à fait. Qui a développé ça pour le camp allemand du Kaiser. Tout à fait. De Guillaume II. Guillaume II ? Oui. Il me semble. Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale. Et qui, pour tout un tas de raisons, a fui l'Allemagne après la guerre et vit en clandestinité à Paris, où il est sous un faux nom, pas très subtil, mais il a un faux nom. Et il est psychiatre. Voilà. Psycho-analyste. 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 Freudien à fond. Et puis, il va se retrouver confronté à son passé. Voilà. Son passé va le rattraper. Et voilà. Après, je pense que là, on peut s'arrêter là sans trop défleurer l'intrigue. Il y a beaucoup de références aux contes. Beaucoup. Aux contes et légendes. Déjà, il y a un loup. Il y a beaucoup de personnages qui portent des noms de contes. Donc, comment tu as forgé ça et pourquoi ? En quoi tu t'es dit que ça allait servir ton propos ? Alors, pour cela, en fait, il faut revenir vraiment à l'origine du roman. Pourquoi j'ai voulu l'écrire ? En fait, j'ai voulu répondre justement à l'importance des nouvelles une nouvelle fois. C'est que je voulais participer à un appel à texte qui avait été lancé et qui s'appelait Vulnérable. Et donc, je m'étais trituré les méninges pour entrer dans cette thématique. Et j'ai eu une idée. Je ne sais pas d'où elle vient, donc il ne faut pas me demander. Mais je me suis dit, et si le loup grand méchant loup était un psychanalyste qui recevait le petit chaperon rouge en psychanalyse et que le rapport de force s'inversait durant la thérapie. Donc, j'étais parti là-dessus. J'ai écrit une nouvelle. L'appel à texte a disparu du jour au lendemain. Et peut-être trois ou quatre ans plus tard, il y a eu une note sur Facebook qui est passée pour dire qu'il n'y aurait pas d'anthologie. Tout le monde s'en doutait. Oui, au bout de quatre ans, on peut penser. Oui, voilà. C'était très étrange. Vraiment, aucune nouvelle, rien. Tout le monde avait disparu. Enfin, et donc moi, l'idée m'était restée. Et à ce moment-là, j'avais dirigé ma première anthologie avec Estelle, Dimension Route. Et Chantal Robillard, qui avait participé à cette anthologie qu'on avait retenue, elle-même montait une anthologie fermée et me proposait cette fois de lui donner un texte. Et c'était chez les éditions Nutyship et c'était une anthologie qui s'appelle Dessine-moi un mouton. Du coup, j'ai décidé de prendre le revers et de prendre le point de vue d'un loup. Et quoi de mieux qu'un loup qui va recruter dans un village allemand pour le Reich, 14-18, envoyer des paysans qu'il va métamorphoser en mouton pour aller au front. D'accord, parce que cet événement est cité dans le livre. Voilà, et c'est le titre de la nouvelle, le titre du chapitre, mais c'est juste un événement cité, ce n'est pas du tout une reprise de la nouvelle. Oui, non, non, c'est survolé, il en fait des cauchemars, si je me trompe, si je me rappelle bien. Voilà, et du coup, j'ai justement nourri l'univers de l'Oupusine Fabula à travers ses textes. Et comme j'étais sur ma lancée, il y avait un autre appel à texte, là j'y suis allé. Et j'ai écrit Mécanique Cubiste pour l'anthologie Dimension Uchronie 2, dirigée par Bertrand Campès, et qui se déroule dans le cabaret du livre de l'Oupusine Fabula, c'est-à-dire le cabaret des Ross-Cloche. Et on y retrouve un protagoniste principal, Apollinaire et Picasso. C'est aussi pour ça qu'ils ont ces apparitions très étranges dans le livre. Oui, oui, oui. Ils ont l'air de vivre un autre truc à côté. Voilà, c'est ça. Disons qu'ils sont chargés différemment. Et donc, voilà, j'avais écrit cette nouvelle parce que je voulais sauver le soldat Apollinaire, mort en 18. Et je me suis dit, comment le faire survivre ? Cybernétique, je suis parti sur le radium, donc on part là, sur le radium, et donc le radium punk. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit quand on a pitché le livre tout à l'heure, c'est que du coup, en face, la France n'a pas de mutants, mais a développé des prothèses alimentées au radium pour les gueules cassées, pour les soldats. Voilà, le tout étant de renvoyer dans les deux camps, allemands comme français, au plus vite, les soldats sur le front. D'où la guerre de 14-17, puisqu'elle redevient vite une guerre de mouvements, en fin de compte. Oui, il n'y a pas de... Les tranchées ne sont jamais abordées, c'est que donc elles n'ont jamais eu lieu. Oui, voilà, ou c'est très succinct. Donc, ton roman, en fait, c'est un... On sent qu'il y a un univers étendu derrière, puisque tu nous en parles, tu nous dis qu'il y a des choses qui viennent d'ailleurs... J'y ai beaucoup vécu. Tu as beaucoup vécu. T'envisagerais d'y retourner ? Ben, pourquoi pas ? La fin est une fin satisfaisante et fermée. C'est une... Voilà. Mais... Les personnages sont là, ils pourraient reprendre leur petit bonhomme de chemin. J'en ai pas du tout parlé avec mon éditeur. Et pourquoi pas ? Mais je sais que je changerais de protagoniste. Oui, oui. Effectivement. Voilà, et de capital aussi, je pense. D'accord. Et du coup, pourquoi cette période, en fait ? Alors, en fait, je me suis découvert vraiment un intérêt pour les années folles, avec le temps. Et je crois qu'un de mes plus vieux souvenirs qui est rattaché, c'est que j'avais vu un documentaire au collège sur la guerre de 14-18. Et donc, les années 20, la suite. Et donc, ce documentaire, la conclusion de ce documentaire, c'était une phrase qui disait, donc en 14-18, donc en quatre ans, on a changé de siècle. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment, qui s'est imprimé en moi au fer rouge, cette phrase. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on voit, c'est vraiment, il y a des... Et non, c'est une période de bouleversement. C'est une période où les gens ont envie vraiment de croire que c'est fini, qu'on va vivre dans une utopie. Que c'était la dernière. Exactement. Et justement, le Poussin Fabula, je l'ai écrit et je l'ai écrit comme un post-apo, en fait. Pour moi, c'est un post-apo. Les gens, ils sont heureux, ils ont envie d'être joyeux, d'y croire. C'est le cliché de la fête à Montparnasse, alors que la pomme pourrie est déjà dans le vert. Oui, oui, à cette époque-là, l'Italie avait déjà élu Mussolini et puis Hitler n'était pas très, très loin. Justement, ça se passe en 1925 parce que c'est l'année de publication de Mein Kampf. Qui a un rôle dans l'histoire. Qui a un rôle dans l'histoire, qui est déclencheur d'éléments. De certains éléments. Et d'ailleurs, la conclusion aussi renvoie à ça. On pourrait se demander ce qui va se passer dans les 20 ans qui suivent, en fait. Dans les 10 ans même qui suivent. Voilà. Est-ce que cet univers-là connaîtrait les mêmes choses que le nôtre ? Je pense que les choses seraient un peu différentes parce que je ne suis pas sûr que ce soit les États-Unis qui, comment dirais-je, puissent un peu, entre guillemets, culturellement envahir le monde ou politiquement, militairement. En tout cas, ce n'est pas ce que tu décris à la fin. Voilà. Très bien. Mais du coup, on a un peu parlé du livre en lui-même et de son univers. Donc, on a compris, c'est un cheminement. Il y a eu plusieurs nouvelles qui se sont passées. Et on arrive à la fin d'un arc, on va dire, d'un arc d'écriture qui est le tien. Comment tu as abordé l'écriture de ce livre ? Parce qu'on a compris ta démarche intellectuelle. D'accord. Mais à quel moment tu t'es levé un matin et tu t'es dit, bon, cette fois, je m'y mets et ça va prendre cette forme-là. Et je vais aller et je vais en faire un roman. Très bien. C'est simple. Deux éléments. J'avais donc passé plusieurs années sur mon premier roman de dark fantasy. Et vraiment, c'était ambitieux et déprimant comme ambiance. Donc, je voulais quelque chose de plus léger, de festif, de joyeux, même s'il y a de l'apreté et de la dureté. Et deuxième chose très importante. J'avais déjà un enfant, donc je savais ce que c'était. Et il y avait la deuxième en route. Je me suis dit, j'ai quelques mois devant moi. Je dois écrire un roman. Alerte, enlevé, court. Et donc, sans mentir, j'ai pris un calendrier. J'ai dit, ma fille va naître plus ou moins à cette période. Ça me laisse X mois. Ça m'a paradoxalement laissé un peu moins de 9 mois. Et j'ai découpé le nombre de jours où je savais que j'allais pouvoir écrire par rapport au nombre de signes que je voulais. Il fallait que j'écrive 3000 signes le jour. Je les ai tenus. Ce qui est très violent. Parce que le nano Vrimo, c'est 1500, quelque chose comme ça. Donc, c'est le double. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. J'avais pas le choix. Et j'écris comme ça parce que j'ai pas le temps. Ah non, non. Et donc, t'as besoin d'une deadline et t'as besoin d'un rétro planning. Ah oui. Oui, là, j'avais pas le choix de toute façon. Et ce qui est bien avec 3000 signes, parce que du coup, j'ai gardé 3000 signes. Je suis content. 3000 signes, c'est assez long pour creuser les choses, mais c'est assez court pour ne pas être inenvisageable dans une journée. Quand on n'a que ça à faire. Manger, c'est pour les faibles. Dormir aussi. Dormir, c'est accessoire. Ça, t'avais un entraînement en tant que jeune papa. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris le pli et plus j'ai d'embûches, plus je suis à l'aise et plus je suis créatif. Donc toi, tu fais partie de ces gens qui, la créativité n'est de la contrainte. Oui, oui, oui. Et même si c'est qu'une contrainte que je m'impose, parce que je me rappelle autrefois un temps, je vais pas dire béni, mais un temps où j'avais du temps, je pouvais passer une journée devant un ordinateur avec une feuille, un format A4, vide, avec un clignotement. Et c'est tout maintenant. Non, je sais plus ce que c'est, j'ai pas le temps. Non, aujourd'hui, il faut écrire. Ah oui, non, j'écris. C'est chaque 15 minutes, je les prends. D'accord. Tu fais partie de ces gens aussi qui pensent que l'écriture est un muscle qui se travaille ? Oui. Et quand tu n'écris pas une journée, le lendemain, c'est compliqué, il faut... Alors déjà, quand je n'écris pas une journée, je suis insatisfait et surtout, je commence à déprimer. Et si c'est plusieurs jours, je commence à me sentir physiquement mal, quasiment. D'accord. Oui, c'est vraiment un besoin. Ah, c'est une addiction. Ce qui veut dire qu'on va donc bientôt avoir de tes nouvelles sur d'autres oeuvres ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas du tout sur tes projets, avenir ? Eh bien, c'est très simple. Lupus in Fabula est donc un roman qui est sorti aux éditions du Chat Noir, qui ont donc publié, comme je le disais tout à l'heure, la nouvelle La Justice des Ogres. Et à l'origine, la base, c'est une adaptation, enfin, retournée dans l'univers de La Justice des Ogres sous forme romanesque. D'accord. Je leur ai dit, bingo, on y va. J'ai commencé à l'écrire et entre-temps, ils m'ont dit, on va publier Lupus in Fabula en premier. D'accord. D'accord. On a fait les corrections éditoriales, le livre est sorti. Et là, donc, je retourne sur mon projet d'Urban Fantasy Berber pour le Chat Noir. Ah, Berber, c'est intéressant. Eh oui. C'est très intéressant. Mais du coup, ton écriture, quand tu es en phase d'écriture, parce qu'ici, les spectateurs le savent, on est dans un studio de musique. Oui. Est-ce que tu as besoin, toi, de musique ou tu as besoin de silence pour écrire ? Et si tu as besoin de musique, tu écoutes quoi ? Alors, lors de la phase d'écriture elle-même, je n'ai pas besoin de musique, puisque de toute façon, en fait, la musique, je l'écoute. Donc, s'il y a un son ou une voix, je vais m'arrêter, je vais l'écouter, en fait. Donc, je suis plutôt team bruit blanc. Alors, tout ce qui est playlist, pluie, orage, pluie sous la tente, pluie sous la voiture, pluie au bar, c'est pour moi. Et la musique, c'est avant, c'est pour me mettre dans l'ambiance. Quand j'écrivais ma fantaisie, j'écoutais des chants grégoriens, de la musique baroque du XVIIe, une de mes autres passions. Pour le Poussin Fabula, beaucoup de jazz, de Dixieland, de Charleston. Et c'est pour me mettre dans l'ambiance, parce que c'est le rituel de... Je passe un sas, je décompresse et je rentre dans l'univers du roman. D'accord. Et donc, du coup, tu te fais des petites playlists d'ambiance pour rentrer dans l'état d'esprit nécessaire ? Exactement. Ok. Et t'as songé à aller partager ces playlists ? Par exemple, moi, je trouve que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que tu avais écouté à ce moment-là, avant de l'écriture. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a reçu ici Morgane Ofgenko, qui est musicienne et autrice. Et qu'on le veuille ou non, quand on a écouté de la musique avant ou pas, ça influence sur le rythme d'écriture, sur ce genre de choses. Et ça t'est venu à l'esprit de partager ces playlists ? Ou c'est juste des choses que t'as improvisées et puis, du coup, t'as pas noté ? Tu sais pas ce que tu... Et là, c'est la deuxième solution. C'est que moi, je faisais mes recherches, j'avais des références, mais je n'ai pas non plus une playlist qui existe à écouter. D'accord. Et comme on a aussi des gros gourmands dans l'équipe, on se faisait toujours poser la question. Quand on fait sa petite danse de la victoire, parce qu'on a envoyé son script, comment on se fait plaisir quand on est Jérôme à couche ? Comment on se félicite d'être arrivé à la fin de son projet ? Il y en a qui mangent, il y en a qui vont sortir danser. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Eh bien, c'est pas encore vraiment ritualisé, parce que déjà, en début, en général, je suis tout seul. Oui. C'est souvent le cas. Donc voilà, je te dirais bien que je reprends une cigarette, etc., et que je prends ma voiture en essayant de ne pas tomber sur Annie Wilkes. Mais... Non, eh bien, en fait, c'est déjà... Je l'écris à ma femme, qui est souvent au boulot à ce moment-là. Et voilà, oui, non. En fait, c'est ma femme qui s'en occupe. C'est qu'elle m'offre une bouteille de champagne, et on se boit une petite coupe, en fait, une fois que les enfants sont couchés. C'est bien, c'est un rituel. Parce que je dois avouer que moi, je suis complètement démuni dans le truc, je suis là. Je fais quoi, maintenant ? On passe au projet suivant. Voilà, c'est ça. Déjà, la vraie victoire, c'est de l'envoyer à l'éditeur, et d'entamer une nouvelle phase. Ça t'a jamais arrivé de te dire, non, je peux pas l'envoyer, il faut que j'ai encore trois lignes à corriger. Alors, le truc, c'est que je deviens schizophrène, et je fais, si, si, tu l'envoies, sois libre. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait qu'on ne termine pas en œuvre, on l'abandonne. On l'abandonne au meilleur moment. On essaye. On suppose que ça l'est. Ok. Eh bien, merci Jérôme, de ce moment que tu nous as accordé. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada